Bienvenue sur le Hub Santé, le blog participatif de Malakoff Ménérique. Je suis en compagnie de Marie-Josée Faurissier, PDG de Sociovision, spécialiste des évolutions de la société depuis plus de 30 ans. Marie-Josée Faurissier, bonjour. Bonjour. Alors, quelle responsabilité pour l'État, l'entreprise et les individus dans le domaine de la santé ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et justement, pour commencer, que peut-on attendre de ces différents acteurs ? D'abord, même plus largement que dans le domaine de la santé dont on va parler, le rôle des grands acteurs bouge depuis des dizaines d'années. Si vous vous référez à ce qui se passait après la Première Guerre mondiale, par exemple, ou tout un équilibre qui était au fond le pacte social dans lequel on vit encore. Les mises en place de l'État-providence. Si vous voulez, tout ça bouge. Et les attentes des Français bougent aussi, c'est-à-dire qu'ils n'affectent pas le même rôle à chacun. Alors, si on parle de l'État, par exemple, dont on attend encore beaucoup en France. Alors, dans quel domaine ? On y est habitué. Mais on attend encore beaucoup de l'État dans le domaine de l'aide au logement, de l'équilibre de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, de la protection contre la dépendance, de l'aide familiale. Donc ça, ça reste un peu le territoire, bien entendu, de la sécurité, etc. Mais tout ça, ça reste le territoire qui est dévolu à l'État. En revanche, ce qu'on voit très bien, c'est que quand on touche à des sujets de type protection sociale, et notamment dans le domaine de la santé, le curseur a beaucoup basculé vers l'entreprise. C'est-à-dire que dans tout ce qui est les compléments de retraite, de santé, etc., c'est clairement l'entreprise avant l'État qui est attendue. Et en fait, ça ne fait qu'au fond illustrer la manière dont les Français regardent l'entreprise. C'est un de leurs grands airbags avec la famille Internet. C'est un grand refuge par rapport au délitement un petit peu du lien social, parce que l'entreprise, c'est là qu'on trouve… – C'est peut-être un nouveau lieu de solidarité ? – Elle est, elle est. L'entreprise est en fait… Elle remplace un peu le lien social qui s'est un peu perdu collectivement par ailleurs, puisque c'est l'endroit où on vient chercher du sens, où on a un but commun, où on est un peu solidaire, où on va dans le même sens, et où on a des relations humaines qui sont fondamentales pour chacun d'entre nous. – Et alors justement, est-ce que les entreprises doivent-elles être plus proactives justement dans ce domaine de la santé ? – On l'attend en tout cas. On l'attend de plus en plus. On ne s'étonne pas d'ailleurs qu'elles proposent des choses qu'elles n'auraient jamais proposées dans un monde où tout était beaucoup plus étanche et beaucoup plus secret. – C'est-à-dire ? – Par exemple, on n'est pas forcément étonné, et même on est plutôt ouvert à l'idée qu'on vous propose des consultations sur votre lieu de travail. Ça ne se serait pas imaginé, sauf une vieille, vieille médecine du travail il y a 50 ans, mais qui n'a plus cours sous cette forme-là. – Et est-ce qu'il n'y a pas un danger d'intrusion progressive dans un domaine jusque-là considéré comme privé par les particuliers ? – Écoutez, ça change beaucoup. Alors bien sûr, ça ne change pas simplement par amour de la transparence, ça change si on y trouve un intérêt. Si on y trouve un intérêt, c'est-à-dire si on pense qu'on a des chances d'être mieux soigné en dépensant moins d'argent, en donnant plus d'informations sur soi, on y est tout à fait prêt. Je crois me souvenir qu'il y a 60% des Français qui sont prêts à donner des informations à leur mutuelle pour qu'on ajuste plus leur couverture à leurs besoins. Et ce taux de 60%, il est 10 points plus important quand on regarde les jeunes de moins de 30 ans. – Et est-ce que vous sentez dans vos enquêtes qu'il y a un désir de plus de personnalisation et de transparence ? – Clairement, je crois qu'il y a un Français sur deux qui trouve qu'il faudrait avoir un système de cotisation plus personnalisé qui correspond à ses propres besoins. Et là encore, cette moitié des Français, elle est beaucoup plus forte chez les moins de 30 ans. Ils sont très en demande de personnalisation et de transparence. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-José Faurécy. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501